Le Kibalyon, fondation de la doctrine hermétique, Hermès Trismégiste, le trois fois sage, qui danse venu de l'ancienne Égypte, de la Grèce, les principes alchimiques fondamentaux de la manifestation, cette loi qui fonde la nature même de la vie. Nous avons tous des capacités, des potentiels puissants. Ils sont naturels et nous sont offerts par la source de lumière d'amour, infinie et éternelle. Il est possible d'apprendre à développer nos dons pour participer à la grande évolution de l'humanité de manière plus active. Pour la gloire du grand tout qui nous habite et nous entoure d'amour infini. Pour propager des miracles et être un bel exemple contagieux de santé à tous les niveaux, sur tous les plans. Ces lois nous viennent de très loin, par transmission orale d'abord, puis gravées dans les esprits. Nous les connaissons toutes, sans pourtant vraiment les connaître. En les répétant, on peut intégrer, comprendre et utiliser avec bienveillance et humilité ces cadeaux du ciel céleste. Méditer avec ces principes nous permet de développer nos dons. A chaque fois, un peu plus. Les principes de la vérité sont au nombre de sept. Celui qui les connaît et qui les comprend possède la clé magique qui ouvrira toutes les portes du temple avant même de les toucher. Les sept principes sont le mentalisme, la correspondance, la vibration, la polarité, le rythme, la cause et effet, et le genre. Le premier principe est le mentalisme. Il est dit, le tout est esprit, l'univers est mental. Cela nous amène aujourd'hui à certaines théories de physique quantique, de la psychologie mystique telle qu'elle est vue par Carl Gustav Jung. L'inconscient collectif se manifeste par l'inspiration, grâce aux archétypes communs. Shiva danse pour que la vie se meuve et Shakti essaie de le réveiller pour que cela puisse commencer. Enfin, car il rêve, il rêve qu'il danse. Om Namai Shivaya Le matériel dépend du mental de l'esprit. Le tout est infini et éternel. Il est tout ce qui est. C'est la sagesse divine, universelle, qui relie tout, et à laquelle nous sommes tous reliés, par cette force intarissable, éternelle, immortelle et immuable. Le tout est esprit. L'univers est contenu dans l'esprit du tout. En changeant à l'intérieur de mon esprit, je change ma vie. Lorsque je respire en profondeur, je calme mon esprit, mes pensées. Et je peux ainsi, avec plus de facilité, me connecter par la brèche entre les pensées, ces silences, à l'esprit du tout. Je peux ainsi lui remettre mes désirs, mes prières, et recevoir ses réponses, les solutions. Le deuxième principe est celui de la correspondance. Il est dit. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cela implique qu'il y a un rapport constant entre les lois et les phénomènes des divers plans de l'être et de la vie. Il existe une harmonie, une correspondance entre les différents plans de l'existence qui se déclinent au niveau physique, mental et spirituel. C'est assez flagrant lorsqu'on observe les fractales. L'architecture de tout ce que l'on a déjà pu observer, comme les planètes et les atomes. Où le système nerveux, les arbres et les branches, le cerveau et une noix. On sait que manger des noix est bon pour le cerveau. L'esprit infini du tout est le sein des univers. La matière est formée d'un assemblage d'atomes, d'électrons, de neutrons. Nous pouvons contrôler la matière en utilisant des forces supérieures. Ainsi, l'axiome « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut » peut nous permettre de déduire avec intelligence l'inconnu du connu. De plus en plus d'humains comprennent le lien entre les symptômes, les maladies et les émotions et les pensées répétitives. On pourrait affirmer que la matière dépend de l'éther. Le troisième principe est celui de vibration. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. Tout est mouvement. La vibration de l'esprit est tellement intense et si rapide qu'elle apparaît en repos. De même qu'une roue qui tourne avec une grande rapidité semble arrêter. Quand je respire en profondeur, je calme mes cellules. Je les nourris. Je considère mon corps. Et cela joue sur ma vibration. Le tout est amour. Je fais partie du tout. Et je ressens son amour inconditionnel et infini. A chaque respiration, je laisse cet amour circuler en conscience, dans mon corps et dans mon esprit. Ainsi, j'élève mon taux vibratoire. Je ressens l'abondance. Je suis. Je suis. Cet amour me guérit. Grâce à ma respiration, je calme mes émotions. J'inspire la vie, la joie, la reconnaissance. Je considère ce potentiel en moi. Je ressens la joie d'être aimé, d'être vivant, de vibrer en harmonie avec la grande intelligence infinie qui me protège, me nourrit et me guide. Je souffle ma reconnaissance, mon amour pour tout, pour tous. Je suis. Le tout est présent partout, dans chaque atome, dans chaque être et tout autour. Le tout m'habite et m'entoure. l'univers est dans le tout. Je suis. Oooooooom Le principe de polarité. Tout est double. Toutes choses possèdent des pôles. Tout à deux extrêmes. Semblables et dissemblables ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. La thèse et l'antithèse ont une nature identique, mais des degrés différents. Les contraires sont semblables et ne diffèrent que par leurs degrés. Les pôles opposés peuvent se concilier. Tout est et n'est pas en même temps. Toute vérité est à moitié fausse. Il y a deux faces à chaque chose, nous dit le Kibalyon. Le chaud et le froid, la lumière et l'obscurité, la tristesse et la joie, bien qu'opposés, sont une seule et même chose. Ils se distinguent par une différence de degrés. L'art de polarisation. Par la visualisation, je peux faire évoluer en moi mes sentiments, mes émotions. Si je me sens triste, je me concentre sur ce qui me rend heureux. Le ciel, les étoiles, le chant des oiseaux, un chaton, un petit enfant qui joue, de la musique que j'aime, des personnes que j'aime. Je peux me rappeler des souvenirs bienheureux. et en faisant cela, j'augmente les degrés de vibration de mon être. Je me polarise sur ce que je souhaite vibrer. Le tout répond à nos vibrations et nos vibrations dépendent de nos émotions. Certains maîtres peuvent faire fondre un manteau de glace en maîtrisant leur chaleur corporelle. Le souffle est une aide puissante. Lorsque je respire en profondeur, avec calme, j'abaisse la nervosité, la tension et mon rythme cardiaque. La nervosité et la tranquillité sont deux polarités. Et je peux consciemment choisir la tranquillité. Je suis tranquille. Je respire la tranquillité que j'ai choisie. Le principe de rythme Tout s'écoule au-dedans et au-dehors. Toute chose a sa durée. Tout évolue puis dégénère. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Je peux appliquer la loi de neutralisation par le mental des effets du pendule. J'apprends. Je peux apprendre à utiliser ce principe au lieu d'être utilisé par lui. Si je reçois une triste nouvelle, rien ne m'oblige à vibrer dans la tristesse, ce qui m'attirerait plus de tristesse encore. Je peux alors choisir de vibrer l'amour, le calme et même la joie si la maîtrise de mes émotions me le permet. je peux choisir l'espérance et vibrer l'espérance, la reconnaissance car je sais que je suis bien guidé. Je choisis la paix, le calme et l'intelligence infinie comblent tous mes désirs. J'exprime ces désirs par mes vibrations. Mes vibrations dépendent de mes émotions. Je me polarise où je le souhaite. Alors je souhaite être dans la paix, en santé. alors je pense amour, santé et je m'imagine déjà être guéri, être aimé. Je le ressens. Ainsi, je remercie pour ce que j'ai car ce que je crois avoir, c'est ce que je suis. Abondance infinie. Complète. Richesse. Plus je pratique et plus cela devient facile. Principe de cause et d'effet. Toute cause a son effet. Tout effet a sa cause. Tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. jamais rien n'arrive fortuitement, nous dit le qui m'allions. Les coïncidences ne sont pas hasardeuses. en m'élevant en m'élevant à un niveau supérieur, je deviens la cause au lieu d'en être l'effet. J'ai de la chance. La majorité se laisse amener, obéissant à ceux qui l'entourent, aux désirs et aux volontés de ceux qui se croient plus puissants qu'elles. Je peux choisir de me libérer. Je me libère des hérédités néfastes, des suggestions négatives et des causes extérieures. Je me centre dans la paix de l'esprit. Je me connecte à la seule et unique grande puissance, à l'intelligence d'amour infini. Je respire la vie et la vie se répand dans tout mon être comme dans mes pensées. Je ne suis inférieur ou supérieur à personne. Je me place sous la protection et la guidance de la divine énergie. Je choisis la paix. Je choisis la santé. Je choisis l'amour, la joie, l'abondance. Je ne manquerai de rien. l'univers me fournit tout ce dont j'ai besoin et il y a toujours un surplus divin. Je me sens comblé, empli de reconnaissance pour la vie. le principe de genre. Il y a un genre en toutes choses, tout à ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans, dit le Kibalion. Le principe de genre agit toujours pour créer et régénérer. Cela nous rappelle le yin et le yang qui lui aussi est toujours en mouvement. Le moi, notre partie féminine, accueille, médite et reçoit. Le je, partie dite masculine, passe à l'action, demande, prie et donne. Je m'aime, j'apprends à équilibrer l'épaule en moi et j'y arrive de mieux en mieux. Je me sens en harmonie, je laisse circuler ma respiration. j'accueille en moi l'oxygène qui nourrit toutes mes cellules en profondeur et je souffle. Je donne ce dont je n'ai plus besoin et ce que je désire. j'envoie mes prières à l'univers et l'univers me répond toujours. J'accueille à l'univers